Bonjour à tous, avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente, je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société NERIA. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute ! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Advocats. Je suis Jasmine, chargée de communication chez Anomia. Nous avons créé ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business ? Anomia, c'est un cabinet de conseils en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats de passer du cabinet d'avocats à l'entreprise d'avocats. Et pour ça, nous les formons, nous les accompagnons et nous mettons en place des missions de conseils au sein de leur cabinet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mathias Chichportich, avocat dans l'affaire du chantage à la mairie de Saint-Étienne, dans l'affaire du crash des deux hélicoptères sur le tournage d'une émission de télé-réalité ou encore dans l'affaire d'Armanin. L'échange avec Valentin est très intéressant et les sujets abordés sont poignants. Choix de carrière, évolution au sein d'un cabinet, facturation ou encore la mode des procès médiatiques sur les réseaux sociaux. Tout est abordé. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce podcast. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est grâce à ça qu'on continue de vous faire du contenu de qualité. Bonne écoute ! Eh bien écoute, bonjour Mathias Chichportich, je suis ravi de te recevoir dans ce podcast-là. Ça fait longtemps que je te cours après. On s'est rencontrés pour la première fois dans une soirée où il y avait plein de pénalistes et plein d'avocats vachement sympas, notamment Bertrand Perrier, Rémi Lorrain et beaucoup d'autres. Et on a discuté longtemps ensemble et je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on puisse faire ce podcast. Parce que pendant une heure, tu m'as raconté ce que tu avais fait. On a discuté pénal, on a discuté médias et beaucoup de choses. Et en plus, Rémi Lorrain m'a dit, je ne sais pas, je suis un mec incroyable. Donc nécessairement, je suis très très heureux de pouvoir te recevoir. Salut Mathias. Écoute, je suis très heureux d'être là. Merci à toi pour ton invitation, Valentin. Avec grand plaisir. Alors toi, tu es avocat associé et même managing partner, associé gérant du cabinet FTMS. J'ai déjà reçu une personne de ton cabinet, c'était Pierre-Olivier Sure. Et je suis très content que tu puisses être la deuxième, puisque en plus tu représentes le cabinet. Avant de parler du cabinet et de Mathias Chichportich au présent, j'aimerais qu'on puisse en parler au passé. Qui étais-tu avant de devenir avocat ? Alors avant de devenir avocat, je n'avais absolument pas envie d'être avocat. Je suis devenu avocat par un certain nombre de rencontres qui m'ont conduit à voir le droit et ce métier très différemment que je l'imaginais. Pour moi, le métier d'avocat, il était le droit et donc une matière assez sèche, assez aride. Moi, j'ai fait des études littéraires. J'étais passionné de politique. Et mon père avait comme grand dessin que je passe Sciences Po. C'était l'objectif qui était celui de la famille. Et j'ai donc fait des études qui m'ont conduit à passer Sciences Po à plusieurs reprises. Et l'Institut d'études politiques de Paris m'a rendu cet immense service que de ne jamais m'accepter dans ces murs. Et j'ai donc découvert le droit via Assas, un professeur de droit civil extraordinaire que peut-être tout un tas de générations de juristes ont connu, qui s'appelle Denis Mazot, qui était pour moi celui qui m'a initié au droit des obligations, qui est un peu la reine de la matière en première année. Et au fil du temps, j'ai essayé de réconcilier le droit avec ma passion initiale, qui était la politique. Et j'ai fait beaucoup de droits publics. Je voulais être professeur de droit public. J'avais engagé des démarches pour ça. J'avais une bourse de thèse, j'avais un sujet de thèse. Et au sein du cabinet Veillejournde, où j'ai fait mon stage de Master 2, j'ai rencontré une avocate pénaliste. Et à travers nos discussions, j'ai pris conscience de ce qu'était le métier d'avocat pénaliste. Et là, parce qu'en France, on aime bien mettre les gens dans des étiquettes, j'ai été très angoissé. Je me suis dit, mais c'est absolument atroce. J'ai 25 ans et puis du jour au lendemain, je veux devenir avocat pénaliste. J'ai fait du droit public, donc je suis un peu perdu pour la société. Eh bien non, j'ai écrit à l'époque à tout un tas d'avocats pénalistes. J'ai écrit à Olivier Metzner, j'ai écrit à Hervé Thémy, j'ai écrit à Patrick Maisonneuf. Tous ont eu la gentillesse de me recevoir et je les ai regardés avec des yeux ronds. Je leur ai dit, c'est grave docteur, je veux être avocat pénaliste. Et en réalité, j'ai fait du droit public à la fac. Alors tous ont eu la même réaction qui a été de me dire qu'avant 10 ans d'exercice professionnel, peut-être que je ne saurais strictement rien d'un avocat pénaliste parce que c'est un métier qui s'apprend beaucoup sur le terrain. Donc ça, ça m'a un peu décomplexé. Ils m'ont dit que l'objectif, il était d'abord d'être motivé, curieux, d'avoir envie et ensuite d'être structuré. Et donc parmi ces avocats, il y avait le bâtonnier Pierre-Olivier Sure, qui n'était pas encore bâtonnier, qui m'a reçu, qui m'a écouté, qui m'a demandé quelles étaient mes lectures de l'époque. On a eu une grande conversation sur Raskolnikov et Dostoevsky. À la fin, il ne savait plus pourquoi j'étais là, moi non plus d'ailleurs. Et il m'a pris en stage dans son cabinet. J'en suis devenu collaborateur ensuite, puis associé. Aujourd'hui, associé-gérant, c'est une immense responsabilité. Quand on me l'a confié, d'ailleurs, je n'ai pas bien compris pourquoi, parce que moi, j'étais déjà incapable de gérer ma propre comptabilité. Donc imaginer pouvoir gérer celle du cabinet, ça me paraissait absolument inouï. Et mes associés m'ont fait confiance. Et je dois dire que c'est un challenge de tous les jours, parce qu'indépendamment de notre métier, celui de défendre, de conseiller, d'assister, diriger un cabinet, c'est passionnant parce que c'est essayer d'incarner une marque, d'essayer de faire en sorte, dans un métier très libéral et indépendant, de créer des synergies entre les pôles, de faire en sorte que les cultures des uns et des autres puissent se fondre dans une approche au commun des méthodes de travail. Et ça, c'est passionnant. Très clair. Donc finalement, tu commences ta carrière chez FTMS en tant que première collaboration, après avoir fait du droit public. Qu'est-ce que tu découvres à ce métier ? Tu te dis, ok, je vais faire du pénal grâce à cet avocat de chez les jours. Là, tu y vas. Tu découvres finalement le poste, tu te donnes ta chance, tu deviens un collaborateur au sein de son cabinet. Et derrière, qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi le métier au quotidien ? Comment tu le vis quand tu arrives ? Ce dont je prends conscience immédiatement, parce que Pierre-Olivier est sûr, et c'est ce que j'essaie de transmettre également avec nos collaborateurs, il a cette immense qualité que de beaucoup valoriser ses équipes. Et donc, je suis très vite en lien avec des clients. Et ça, je pense que c'est ce qui est pour moi, ce qui est la singularité de ce métier d'avocat pénaliste. C'est, quand on entre dans la vie d'un client, on entre par effraction. On n'a jamais envie d'aller voir un avocat pénaliste, comme on n'a jamais envie d'aller voir un oncologue, comme on n'a jamais envie d'aller voir un chirurgien. Il y a toujours une appréhension. Parce qu'on est soit mis en cause dans une procédure, soit victime d'une infraction. Alors, je dirais que c'est ce lien-là, ces quelques moments, ces premiers regards, qui font qu'on doit très vite être en mesure de construire un lien de confiance. Ce lien de confiance, je dirais que c'est au fur et à mesure du temps, quels que soient les dossiers, quels que soient les enjeux, quels que soient les personnalités, un challenge permanent. Et je dirais que c'est ça que j'ai découvert au fur et à mesure. Et c'est ça qui continue à me motiver dans ce métier. Tu prends assez rapidement de la clientèle perso ou pas du tout ? Alors oui, parce qu'au sein du cabinet, on m'y a encouragé. Et ça, je dois dire que je pense que c'est absolument essentiel. Je pense pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est une profession indépendante et qu'on n'est jamais plus indépendant que lorsqu'on a sa propre clientèle. Deux, parce qu'on est d'autant plus prudent, on est d'autant plus engagé dans les dossiers qu'on traite pour le cabinet, qu'on sait traiter les dossiers lorsqu'on est seul à la barre. Et trois, parce que, évidemment, lorsque j'avais des doutes, lorsque j'avais un certain nombre d'arbitrages, d'inquiétudes, et que je me posais des questions, j'avais toujours une oreille attentive pour, je dirais, être en mesure d'avoir des conseils. C'était le cas de Pierre-Olivier Sûr, c'est aussi le cas de Nathalie Schmelk, qui était également présente au cabinet à l'époque et qui a fait partie de mes formateurs. Tu penses par le pénal général ? En réalité, les deux en même temps. D'abord, effectivement, peut-être, en dominant plutôt du pénal des affaires, parce que FTMS est un cabinet d'affaires, et donc qui a vocation, effectivement, à traiter davantage du pénal appliqué à la vie des affaires. Mais je dois dire que, assez vite, je passe la conférence et que le pénal général, parce qu'il crée une urgence dans la gestion des dossiers, qu'elle soit humaine ou technique, est une école de formation absolument formidable. Donc, j'ai fait les deux. Je continue à faire les deux, parce que je pense que c'est essentiel de garder un pied dans le pénal général, mais c'est vrai que trois quarts de mon activité, aujourd'hui, est plutôt du pénal des affaires. Tu te souviens d'un élément de marquant à la conf, un élément de marquant, pardon, à la conf, que tu as pu avoir, que ce soit sur une comd'offre criminelle, soit sur autre chose, un élément de marquant que tu as pu avoir ? Alors, ce qui est fou, et c'est intéressant que tu poses la question comme ça, parce que ça me l'a fait poser en ce sens, à la fois rien et tout est marquant. C'est-à-dire que c'est une année tellement intense qu'on a du mal à isoler, en fait, des éléments, parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant en une journée que de pouvoir être dans le parloir d'une maison d'arrêt pour aller voir un client tôt le matin, le matin dans le bureau d'un juge d'instruction pour faire une démarche, l'après-midi en comparution immédiate et le soir au concours en recevant une personnalité de la vie publique ou du monde judiciaire. Si on ajoute en plus le fait qu'on a une mission de représentation du barouin étranger, tout ça fait que l'année passe très vite. J'ai eu la chance en plus d'avoir une promotion avec des gens formidables qui m'ont nourri de leur trajectoire personnelle parce qu'il n'y avait pas que des pénalistes dans cette promotion. Donc difficile de dire un moment, mais plutôt une succession d'aventures qui ont fait effectivement que c'est une année qui reste très marquante pour le coup. Est-ce que tu crois qu'un bon pénaliste, je connais déjà ta réponse, mais essaye de l'étayer un peu, je sais que tu le feras, est-ce que tu crois qu'un bon pénaliste doit passer nécessairement par la conférence ? Alors non et sans la moindre langue de bois, c'est-à-dire que je pense que la conférence est une école de formation qu'elle a cet immense avantage de désanonymiser un certain nombre d'avocats à un moment de leur carrière qui est un moment où ils vont gagner du temps parce qu'ils vont être en mesure peut-être de traiter davantage de dossiers que certains pourraient le faire au même âge. Des dossiers qui sont en plus très lourds avec des enjeux qui font qu'on se pose tout un tas de questions qu'on ne se poserait pas sinon. Ça permet évidemment de multiplier les connexions avec les cabinets d'instruction et ça c'est vrai que c'est fondamental parce que ça permet d'avoir un accès peut-être un peu plus simple aux cabinets d'instruction qui lorsque ça n'est pas le cas peuvent être un petit peu fermés et je dirais plus largement ça permet de savoir assez vite si oui ou non on a envie de ce métier. Je pense qu'assez vite s'il y a des doutes sur l'exercice de ce métier ils apparaissent au cours de l'année. Donc ça peut aussi permettre de faire des choix. Il y a certains avocats qui ont été secrétaires de la conférence et qui en réalité n'ont plus fait de pénal ensuite. Il y en a d'autres qui n'en faisaient pas avant et qui en ont fait ensuite. Donc je pense que c'est en fait un accélérateur mais ça n'est en aucun cas en aucun cas nécessaire pour faire une grande carrière d'avocat pénaliste. Très clair. Tu deviens avocat en quelle année Mathias ? 2011. 2011, donc ça fait 12 ans que tu es avocat ça fait 12 ans que tu es chez FTMS. Oui. Est-ce que tu as vu des paliers un petit peu dans ta carrière ? Des moments où tu as pris en responsabilité où tu as pris en confiance même si c'est toujours une confiance de courte durée puisque je sais que tu te remets tout le temps en question et pas en cause. Mais est-ce que tu vois des... Je parle longtemps pour te les afficher. Est-ce que tu vois des moments... Je t'en remercie. Tu as vu que ton activité avait changé. Je pense que l'activité elle change lorsque l'on est le plus à même je dirais de maîtriser sa propre clientèle. C'est jamais simple et je sais qu'il ne m'en voudra pas de s'associer avec un ancien patron. C'est à la fois un immense avantage et ça a l'inconvénient que parfois on peut rester à côté et parce qu'on continue à travailler beaucoup avec lui avoir une sorte de facilité à ne pas aller chercher ses clients son indépendance. Je dirais que le vrai palier c'est le jour où on est heureux de dire à son ancien patron qu'on a un nouveau dossier, un beau dossier, un dossier éventuellement sur lequel on a envie de travailler avec lui. C'est probablement ça qui en tout cas constitue un cap dans la capacité qu'on a à être un avocat au sens entrepreneur du terme. Après, d'un point de vue plus personnel, je dirais que c'est les expériences qui font changer. Il va de soi que plus on accumule du temps d'audience, plus on accumule des expériences positives et souvent d'ailleurs peut-être même plus des expériences négatives, plus on franchit des caps. Moi, je pense que ce qu'il y a de plus difficile dans ce métier, c'est de trouver le bon équilibre entre l'engagement et la distance. L'engagement, il est absolument essentiel. Comme je disais tout à l'heure, on rentre par effraction dans la vie des gens. Ils nous font une confiance inouïe. Donc, on ne peut pas être avocat à 50, 60 ou 70 %. On ne peut l'être qu'à 100 %. On doit donner le meilleur de soi. Et donc, ça suppose parfois de s'oublier un peu. Et si on s'oublie trop, dans ces cas-là, on n'a plus la distance nécessaire pour bien conseiller, pour bien plaider, pour bien assister. Donc, je dirais réussir à rester passionné, réussir à rester engagé et dans le même temps, conserver la bonne distance vis-à-vis du client et vis-à-vis de soi-même pour être le plus efficace possible. Tu parlais de la relation d'association avec son patron. Je comprends ce que tu veux dire. D'ailleurs, c'était une question que j'avais posée à Julia en lui disant, si je te dis, si je te parle de la nage, je crois que c'est ça, mais à peu près en tout cas, à l'ombre des grands arbres, rien ne pousse. Est-ce que tu t'es posé cette question ? Tu disais, putain, je vais m'associer quand même à un mec qui a été ancien bâtonnier, qui était sur des affaires éminemment médiatiques, qui a une grosse personnalité. Est-ce que tu t'es, à un moment dit, est-ce que ça t'a traversé la tête de te dire finalement, est-ce que c'est une bonne idée de m'associer avec mon patron ? Pas un instant, parce que les choses ne se sont pas présentées comme ça. Moi, je n'ai jamais eu le sentiment d'être écrasé. J'ai toujours eu le sentiment d'être valorisé. Quand je dis valorisé, en réalité, et je pense que ça faisait partie de la discussion qu'on avait la dernière fois, l'avocat, il n'a pas vocation à être devant. Il a vocation à être à côté. Je crois qu'il y a dans la starification du métier d'avocat à la fois beaucoup de vertus qui sont liées au fait qu'il est nécessaire parfois pour défendre d'aller sur les plateaux de télévision, il est nécessaire d'être un acteur dans la société, mais elles ont parfois l'inconvénient ces situations que de faire un peu perdre de vue le sens de notre métier. Et s'agissant de l'association pour revenir au point de départ, moi j'estime et c'est comme ça qu'on travaille tous les jours au cabinet qu'on est d'abord une équipe. On peut être l'homme le plus intelligent du monde, on peut être le meilleur avocat du monde. À un moment donné, si on veut y arriver seul, il y a un effet de seuil. Si on n'est pas d'abord une équipe, si sur certains dossiers dans lesquels il est nécessaire de croiser les regards, aussi à travers différentes disciplines, parce que le pénal est un métier de plus en plus complexe qui suppose aussi de faire un peu de droit du travail, un peu de droit de la santé, un peu de droit de l'environnement, un peu de droit des affaires parfois. Il y a la nécessité d'être plus intelligent à plusieurs. Et moi, la relation que j'ai avec Pierre-Olivier Sûr, comme je l'ai avec mes autres associés, elle est d'abord et avant tout de se challenger. Et ça, je dois dire que dès lors que j'ai vécu ça depuis le départ, avant même d'être collaborateur, même élève avocat, je n'ai jamais eu l'appréhension que tu décris. Donc ça a été assez naturel. Après, c'est vrai qu'il y a une transition qui n'est pas simple. Peut-être pour les avocats qui nous écoutent, c'est vrai qu'il y a toujours une appréhension à l'association parce qu'à la fois, on est très enthousiaste et en même temps, tout d'un coup, on se dit qu'on a à rendre compte. Donc, ce n'est pas toujours évident. C'est assez paradoxal. Mais une fois passé ce moment-là, je dirais que ça a été la confirmation du fait que c'était le bon choix. Très clair. Donc, si je te dis que finalement, il vaut mieux abandonner l'intuitu personnel ou en tout cas une partie de l'intuitu personnel au profit de l'affectus societatis, toi, tu es OK avec ça ? Disons que je ne pense pas que l'un et l'autre soient contradictoires. Je pense que l'un et l'autre se complètent. Je pense que l'intuitu personnel dans la relation client, il est essentiel parce que le jour où il faut passer un coup de fil, il n'y a pas le coup de fil de l'affectus societatis, il y a le coup de fil de l'avocat. Donc, au moment où on est plongé dans le désarroi, l'angoisse et qu'on a besoin d'avoir son avocat au téléphone, on appelle un avocat. Mais, je pense qu'à l'échelle en tout cas des dossiers qu'on traite, il n'y a pas de bon avocat qui ne sache travailler en équipe. Très clair, ça va. On parlait avant d'allumer les micros, je suis désolé, on parlait un peu avant d'allumer les micros, de cette relation qu'il y avait finalement entre la sentence judiciaire et la sentence médiatique. et à moi de te dire que je trouvais qu'aujourd'hui la sentence médiatique était beaucoup plus forte et dévastatrice que ne pouvait l'être la sentence judiciaire, même si c'est un peu enfantin et simpliste de dire ce que je dis. Moi, ça me fait peur. C'est quoi ta vision par rapport à ça ? Comment est-ce que toi, tu rassures tes clients ou tu aides tes clients par rapport à ce qui peut potentiellement l'arriver en plein visage ? C'est un sujet complexe et essentiel que tu décris là parce que en réalité, on y est confronté tous les jours. On y est confronté tous les jours sous des angles différents. Réussir à obtenir la relaxe, l'acquittement, un non-lieu en 5, 6, 7, voire 10 ans, c'est très bien. Mais si la personnalité que l'on défend ou l'entreprise que l'on défend a été détruite dans l'intervalle, ça ne sert à rien. Donc, on a cette problématique permanente qui est à côté de la stratégie judiciaire de s'interroger sur la bonne stratégie de communication et on est en permanence dans un dilemme qui consiste à dire si je ne parle pas, je ne me défends pas et si je parle, je vais alimenter la caisse de résonance des accusations dont je fais l'objet. Et ce dilemme-là, il ne peut que se traiter au cas par cas. Il ne peut que se traiter au cas par cas en fonction de la stratégie entre guillemets que l'on met en place et qui a différents volets. Le médiatique, le judiciaire, le juridique, l'ensemble de ces pans-là. Alors là où c'est très compliqué, c'est qu'effectivement, parfois, la sentence médiatique, elle n'obéit absolument à aucune règle. lorsque l'on est dans le cadre d'un procès, il y a un juge indépendant, il y a un dossier sur lequel on s'appuie, il y a du contradictoire et il y a, in fine, une décision qui a l'autorité de la chose jugée. La vraie difficulté que l'on a avec la sentence médiatique, c'est qu'il n'y a parfois pas de contradictoire, c'est qu'il n'y a parfois pas de dossier, qu'il n'y a que la rumeur, qu'il n'y a que la, je dirais, la simple expression subjective d'une situation et à aucun moment un tiers indépendant pour dire le droit et rendre une décision qui est l'autorité de la chose jugée. Et il y a parfois des contradictions. J'ai une anecdote qui, pour moi, tu me parlais avant de débuter des affaires et des moments qui ont été parfois les plus intenses. Nous défendions avec Pierre-Olivier un hôtelier qui s'est retrouvé mis en cause dans une affaire à l'étranger pour des faits de pédophilie. Il se trouve qu'il n'y avait strictement rien dans le dossier, qu'en réalité, il était l'instrument d'un chantage commercial, que tout ça a pu être établi très vite, mais qu'un journaliste avait eu la mauvaise idée avec une enquête un petit peu bâclée de livrer son nom et, tandis qu'il n'avait jamais été mis en examen, tandis qu'il n'a jamais été condamné, il s'est retrouvé sur des dizaines de pages de résultats sur Google affublées de l'étiquette de pédocriminel. Pour trouver un boulot, pour tout simplement se regarder dans la glace, c'est compliqué, surtout lorsque on est victime dans l'histoire, victime d'un chantage. Alors, il aura fallu sept ans pour obtenir une décision qui fait partie des premières décisions de condamnation de Google pour déréférencer ces liens parce qu'on avait obtenu du journal qui était un grand quotidien du soir qu'il déréférence l'article compte tenu des éléments que nous lui apportions et in fine, il y a eu une sorte de décision qui a permis en quelque sorte de le réhabiliter. Mais à quel prix ? Après huit ans de procédure, après des procédures qu'il a fallu faire jusqu'aux Etats-Unis puisqu'il aura fallu assigner Google à Palo Alto, donc tout ça est très lourd et montre la déconnexion entre le sujet judiciaire qui n'existait pas et la sentence médiatique qui était tombée et qu'il aura fallu tant de temps à faire lever. Et comment on répare ça ? Parce que tu cites cet exemple-là qui est très parlant mais je lisais dans la presse un papier qui avait été sorti sur le premier mec en France qui est affublé du hashtag balance ton port qui a d'ailleurs été reconnu non coupable de ses faits et la femme dont je ne sais plus le nom et peu importe à elle elle a été condamnée à 15 000 euros de réparation pour ce monsieur et en fait dans cette histoire-là ce gars il a pris 30 kilos il a perdu sa femme et sa famille il a perdu son job et il ne trouve plus d'emploi parce qu'en fait sur les 10 pages de Google sur lesquelles tu commences il est affublé du hashtag balance ton port comment on répare ça ? Une fois que c'est fait une fois que la machine s'est emballée et que ce soit bien ou pas bien c'est pas le propos enfin en fait c'est juste que le gars il était reconnu inocence peut être le cas sur beaucoup d'autres affaires comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que toi tu as une idée une méthode de quelque chose pour tenter de réparer ce genre de choses ? Je crois qu'on est dans un moment de transition et la vraie difficulté qu'on a c'est que probablement pendant des années ces sujets ont été mis de côté que les femmes avaient peur de déposer plainte dans les commissariats que lorsqu'elles le faisaient elles n'étaient pas écoutées et que la justice a probablement été trop lente à écouter les femmes qui à un moment donné réussissaient à exprimer une parole Mitou est intervenu je pense que c'est un progrès qui doit être salué et qui doit être encouragé la seule question qui se pose c'est de savoir comment fait-on indépendamment de ce progrès pour respecter ce qui fait le cœur des raisons pour lesquelles on continue à vivre ensemble c'est-à-dire un état de droit et la possibilité de respecter la présomption d'innocence qui est un mot aujourd'hui complètement galvaudé alors ce qui est dingue c'est que c'est toujours la même chose aujourd'hui dès que tu as une affaire on va te dire d'un côté présomption d'innocence de l'autre côté oui mais la parole de la victime et en réalité le débat est stérile parce que en fait tu as systématiquement un camp contre l'autre l'objectif à mon sens et je le dis très humblement c'est d'apporter tout simplement un peu de nuance et de complexité à ces situations il n'y a pas d'un côté la victime qui serait une victime absolue et de l'autre côté la pourriture qui serait la pourriture absolue ça ça n'existe pas ça existe parfois mais souvent les situations sont plus complexes et tout l'intérêt de la justice elle est de prendre le temps pour faire la part entre ce qui relève d'un ressenti et potentiellement d'un ressenti sincère et légitime et ce qui relève d'une infraction pénale c'est pas la même chose et dans ces dossiers là ce qui fait pour moi la singularité et de plus en plus c'est que tu as très souvent deux ressentis sincères il y a très souvent le ressenti de la personne qui est mise en cause qui se sent victime d'une injustice et il y a très souvent le ressenti d'une femme ou d'un homme qui se dit victime et qui se ressent foncièrement victime donc la justice in fine si elle antagonise si la société numérique finit par faire en sorte qu'on rend la justice non plus dans les prétoires mais sur les réseaux sociaux mais en réalité tout le monde a perdu parce que in fine la victime entre guillemets n'aura pas nécessairement la réparation judiciaire parce qu'elle aura peut-être simplement la réparation médiatique la personne mise en cause elle aura été clouée aux pylories numériques et se retrouvera dans l'impossibilité de reprendre sa vie normalement et puis in fine la justice sera restée complètement extérieure à ce qui se passe donc c'est un sujet qui est très complexe je pense que il faut réussir avec le temps à l'appréhender peut-être de manière un petit peu plus rationnelle avec un peu moins de passion et je pense que c'est tout l'intérêt des professionnels que de le faire moi j'estime et à chaque fois lorsque je reçois une femme qui se dit victime d'une infraction sexuelle j'essaye évidemment d'abord de l'écouter j'essaye de me poser la question du sens de l'action judiciaire et de l'action pénale je l'interroge et lorsqu'on s'engage dans le processus on le fait à fond avec la conscience de ce qu'on va y gagner et de ce qu'on va potentiellement y perdre c'est jamais anodin et donc je pense que c'est la responsabilité des avocats et plus largement des professionnels que de le faire parce que les personnes elles de fait elles n'ont pas la possibilité de prendre cette distance celui qui est accusé et qui s'estime accusé à tort il est viscéralement dans la situation où il n'est pas en mesure d'entendre ce que dit la personne qui l'accuse à l'inverse celle qui considère être victime elle est dans l'impossibilité d'entendre le ressenti de celui qui est censé être son prédateur ou celui qui a agi contre elle et c'est la raison pour laquelle il y a besoin de tiers et que je pense nécessaire que la justice continue à être le lieu sur lequel se traitent ces sujets si on sort un peu de cette perspective d'agression sexuelle hommes et femmes moi il y a quelque chose qui me choque aussi tu vas me dire si c'est ton cas en part et ce que tu peux en penser j'ai l'impression que quand on a une vindicte populaire ou médiatique contre une entreprise ou contre un individu que ce soit un homme ou une femme en réalité qu'importe que celui-ci soit coupable et innocent et qu'importe qu'à posteriori il soit reconnu coupable et innocent finalement la vague médiatique a été plus forte et même si la personne derrière est relaxée est acquittée est lavée de tout soupçon par un classement sans suite ou par quoi que ce soit en réalité on va toujours avoir le doute parce qu'en fait la puissance médiatique aurait été tellement forte dès le départ qu'on va se dire qu'en réalité il y a quand même des coupables qui sont en liberté et on oublie très souvent les innocents en prison qu'est-ce que tu penses de ça ? est-ce que tu penses que c'est vrai ? en pratique oui c'est-à-dire qu'il y a une disproportion considérable entre le moment où on donne l'éclairage et l'effet d'annonce à l'accusation et le moment où est rendu une décision de non-lieu de classement sans suite ou de relax ça c'est vrai ensuite je pense qu'il faut que les uns et les autres s'interrogent sur une responsabilité collective je pense moi j'aime beaucoup les journalistes je voulais être journaliste avant de faire du droit je défends beaucoup de journalier j'ai défendu des organes de presse j'ai un immense respect pour ce métier qui je pense comme le dit la cour européenne est la chaîne de garde de la démocratie je suis viscéralement attaché à la liberté d'informer et dans le même temps il y a des droits il y a des devoirs et la responsabilité de quelqu'un qui met en cause publiquement elle doit s'accompagner d'un certain nombre de devoirs ce qui est vrai c'est que la société du spectacle en quelque sorte ces situations ahurissantes où on se retrouve sur un plateau de télévision pour commenter des affaires auxquelles personne ne sait rien ça c'est la grande mode on est sur un plateau il y a un avocat et même si jamais j'ai une immense affection et beaucoup d'admiration et de respect pour mes confrères qui peuvent se retrouver sur des plateaux de télévision moi parfois lorsque je ne connais pas le dossier et qu'on me demande d'intervenir je dis non parce que je ne vois pas bien l'intérêt je ne vois pas bien l'intérêt d'aller donner son avis sur un sujet qu'on ne connait pas il y a le magistrat honoraire qui est là qui probablement s'ennuie à la maison et qui va donner son avis alors il y a encore mieux il y a l'expert psychiatre lui qui n'a vu personne et qui va être en capacité de donner son avis lui aussi et on fait le procès sur le plateau et est-ce que ça rend service est-ce que ça rend service à la victime est-ce que ça rend service évidemment pas à la personne mise en cause mais est-ce que ça rend service aux téléspectateurs donc c'est ça mon sujet il est que à un moment donné il faut que collectivement on s'interroge sur ce qu'on fait et respecter le temps judiciaire c'est aussi nécessaire pour la presse même s'il y a parfois une urgence à informer il faut le faire avec les standards d'une loi qui est merveilleuse qui s'appelle la loi de 1881 qui encadre la liberté d'expression peut-être effectivement sans tomber dans les travers des Etats-Unis qu'il faudrait accentuer un petit peu la répression de ce qu'on appelle les abus de la liberté d'expression pour faire en sorte qu'on comprenne aussi que quand on dit femme quand on dénonce de manière calomnieuse il peut y avoir des conséquences il faudrait qu'en gros on revienne à une application pure et simple avec les trois filtres de Socrate avant de sortir une formation peut-être je ne l'aurais pas dit comme ça intuitivement tu vois c'est la différence entre un bon journaliste et un mauvais avocat le mauvais avocat il a besoin de 10 minutes pour dire un truc le bon journaliste il le dit en une formule et surtout quand il n'est pas journaliste ok ma troisième question c'est celle que tu as un petit peu évoquée après j'arrête de tomber avec les médias mais c'est un sujet qui me passionne et j'ai l'impression qu'en plus tu trouves les mots justes moi j'ai toujours du mal à parler de ce genre de choses parce que je suis pâteau avec mes mots ce que tu n'es pas du tout et donc je trouve ça éminemment intéressant de pouvoir t'intéresser moi j'aime beaucoup de tes confrères tu ne pourras pas le dire mais moi je vais le dire qui sont des énormes buses qui passent pour des guignols en allant sur des plateaux télévisés j'en vise notamment deux et je vais les citer nommément Juan Branco et Fabrice Divizio qui passent très souvent sur des plateaux télévisés comme TPMP qui racontent n'importe quoi qui sont là pour faire énormément de bruit de parler d'affaires dans lesquelles elles ne sont absolument pas je trouve qu'ils desservent profondément la profession tu parlais tout à l'heure de l'avocat star moi je parle plutôt d'avocats médiocres qui se prennent pour des stars je sais que tu ne pourras pas bien sûr laisser ta plume par rapport à tout ça mais est-ce que tu crois que c'est normal est-ce que tu ne crois pas que les ordres devraient intervenir par rapport à ça je crois que je crois que les ordres agissent peut-être pas suffisamment peut-être pas avec suffisamment de je dirais de fermeté mais je pense que l'ordre est conscient du sujet la difficulté est que en réalité les personnes qui font profession d'aller sur les plateaux pour commenter les affaires s'en foutent éperdument je pense que c'est ça le sujet je pense qu'en réalité au contraire ils se victimisent et plus tu vas les poursuivre plus ils vont pouvoir se considérer être l'étendard de la liberté d'expression et de gens qui in fine si jamais on les poursuit disent probablement la vérité en les ressent dans des théories complotistes etc c'est ça toute la difficulté très clair on revient un petit peu sur toi je crois savoir tu me diras si c'est faux et si tu ne peux pas le dire tu ne me diras rien et les gens conclurent je pense qu'ils en veulent conclure que tu es dans des affaires en tout cas ce que j'ai pu lire ou ce que j'ai pu entendre de part et d'autre notamment dans l'affaire Brunel avec Epstein aux Etats-Unis notamment dans l'affaire Darmanin où tu représentes le ministre de l'Intérieur notamment dans les affaires liées à l'hélicoptère qui s'est craché en 2013 2014 2015 dans la chaîne télévisée comment on rentre dans des affaires comme ça comment on se fait appeler comment on se dit tiens il faudrait que j'aille chercher il faudrait que j'aille chercher le cabinet FTMS pour me représenter est-ce que ça tu as des informations là-dessus ? c'est toujours très difficile de savoir ce qui fait qu'on va voir un avocat il y a je pense souvent un effet de bouche à oreille il y a après une petite enquête peut-être qui est faite auprès des avocats qu'on connait autour de soi et puis il y a un entretien il y a il y a un feeling qui match ou qui ne match pas les affaires que tu évoques il se trouve que ce sont des affaires que j'ai traité pour certaines avec Pierre-Olivier donc il y avait aussi cet aspect qui faisait que je suis devenu avocat des personnalités que tu décris même si selon les noms que tu as utilisés les affaires sont très très différentes les unes des autres moi je je considère que il faut être soi il faut pas mentir sur qui on est et je pense que souvent il y a cet adage qui est que les avocats peut-être ressemblent un peu à leurs clients on va chercher une personnalité on est à l'aise avec quelqu'un qui peut-être non pas nous ressemble mais a une capacité à incarner ce qu'on pense de voir être s'agissant de la représentation c'est un métier de représentation et donc certaines personnalités veulent pardonne-moi l'expression des bourrins des gens qui sont dans la rupture des gens qui sont dans le rapport de force parce que ça les rassure d'avoir des gens agressifs d'autres se disent qu'il n'y a pas besoin nécessairement d'être agressif il n'y a pas besoin nécessairement de montrer les crocs en permanence pour avoir une parole entendue ça vaut aussi pour la plaidoirie ça vaut aussi pour la relation avec les magistrats moi je ne sais pas me faire engueuler toute la journée ce n'est pas nécessairement la meilleure manière de me convaincre donc je me dis que peut-être il y a des manières plus subtiles de faire accoucher entre guillemets un magistrat de la vérité qui est celle qui est la plus en ligne avec celle de mon client que d'être uniquement dans le rapport de force le rapport de force est utile aussi parce que il est tellement déséquilibré au point de départ entre le justiciable et le juge que de fait l'avocat il est là pour rééquilibrer la relation pour faire en sorte de d'apporter des éléments de discussion et de contradiction utile à ce que le magistrat puisse être dévié de sa démarche initiale mais je dirais que ça ça dépend aussi des caractères des personnalités et donc je pense que on est on est souvent l'avocat de celui qui imagine que c'est la stratégie la plus efficace qui l'emportera très clair chez Réunir nous on a un combat c'est que les avocats passent d'une facturation qui était à un moment donné qui est d'ailleurs peut-être toujours la tienne pour toi la facturation au temps passé certains sont passés à la facturation au forfait nous on prône une facturation au forfait qui dépend de la valeur générée par l'avocat concrètement pour moi la valeur la plus importante en tout cas l'une des valeurs les plus importantes c'est la liberté c'est la vie c'est la réputation ce que défend nécessairement un avocat pénaliste ou un avocat pénaliste en droit des affaires qui pourrait représenter une personne morale ou une personne physique et d'ailleurs et ou une personne physique aujourd'hui en France les avocats qui galèrent le plus ce sont des avocats en pénal en droit des étrangers en droit de la famille mais je vais rester sur le pénal parce que c'est ton cas aujourd'hui est-ce que tu es en capacité de m'expliquer pourquoi un avocat qui défend notamment un avocat comme toi pas un avocat qui serait sur de la com' d'offres ou ou de l'aide juridictionnelle de façon permanente là où je le comprends beaucoup plus gagne moins par exemple qu'un avocat en l'émener est-ce que tu as une explication alors je pense que tu prends en tout cas le sujet par le bon angle c'est-à-dire la production de valeur il y a quelque chose d'assez singulier dans la prestation de service qui est celle de l'avocat qui est la liberté de l'honoré parfois ça peut surprendre dans le bon comme dans le mauvais sens au fond je n'ai pas à rendre compte de ce que je facture si ce n'est à la personne à qui je facture si jamais j'estime qu'il y a une heure de temps qui vaut une somme d'argent considérable parce qu'elle a permis de faire gagner à la personne une somme d'argent considérable c'est un honoraire entre guillemets de résultat dont on peut parfaitement considérer qu'il est légitime à l'inverse je pense que ça suppose de la transparence c'est-à-dire que il y a la nécessité de s'entendre au point de départ sur les conditions de la mission et de faire en sorte que la personne qui paye sache ce qu'elle paye et c'est là où effectivement il peut y avoir un décalage entre les avocats d'affaires et les avocats entre guillemets pénalistes d'abord qui est lié à la nature de la mission lorsqu'on fait un deal on a des équipes entières qui travaillent on a des ressources qui sont mobilisées qui font que peut-être dans la mise à disposition des ressources du cabinet il y a un temps qui doit être valorisé et qui fait in fine le décalage avec un avocat pénaliste peut-être qui a de plus petites équipes et qui mobilise moins de monde en réalité c'est vrai pour certains dossiers on pourrait considérer que c'est moins le cas pour d'autres je te vois sourire et tu peux me dire que j'aurais attendu 45 minutes voire 50 minutes d'entretien pour faire de la langue de bois ce qui serait très je pense que c'est aussi un métier de facturer pour être plus clair et que probablement les avocats pénalistes ont peut-être moins cette culture peut-être que les interlocuteurs sont peut-être moins habitués et il y a aussi un élément qu'il faut prendre en compte c'est que lorsqu'on défend des personnes physiques ce sont les personnes physiques qui payent c'est pas la boîte parfois c'est possible avec la protection juridique du dirigeant par exemple oui bien sûr il y a des assurances bien sûr donc ça effectivement ça peut être un mécanisme d'assurance il y a parfois la possibilité dans certains contextes lorsque les poursuites sont faites escaliter contre quelqu'un et que ce n'est pas un acte détachable des fonctions il y a la possibilité de prendre en charge pour la personne morale des honoraires il va de soi que lorsqu'on facture une personne physique on ne peut pas le faire de la même manière qu'une personne morale je pense que c'est des éléments d'appréciation mais je vais quand même revoir ma copie et j'aurai une réponse non mais tu as raison parce que même tu as nous nos avocats par exemple qu'on a pu avoir par le passé dans d'autres boîtes etc quand ils nous facturaient nous à titre perso ils nous facturaient moins fort que quand ils facturaient la personne morale mais c'est normal c'est le jeu des affaires en fait ils ne vont pas nous tabasser à titre perso sinon à titre pro on ne retournera pas nécessairement bien ça fait 12 ans que tu es avocat tu es devenu associé au sein du cabinet on est aujourd'hui associé gérant ça veut dire quoi être associé gérant dans le cabinet d'avocat parce qu'on entend quand même beaucoup de choses là dessus c'est une fonction qui est très honorifique moi je l'ai toujours trouvé incroyable certains avocats n'en veulent pas parce qu'en réalité quand on est sous un mode de rémunération où on est rémunéré à titre personnel en fonction du chiffre d'affaires qu'on effectue pour la structure par définition quand on passe du temps au vu de ces fonctions d'associé gérant on passe moins de temps à travailler et donc par définition on gagne moins moi je trouve que c'est une fonction qui est incroyable parce que ça permet de porter une vision ça permet de faire évoluer une structure et de la faire avancer j'aimerais bien avoir ta vision au sein de ton cabinet parce qu'en fait la réalité ne sera pas la même partout mais j'aimerais bien avoir ta vision au sein de ton cabinet alors déjà moi c'était pas du tout intuitif c'est à dire que lorsqu'on m'a proposé déjà j'ai estimé que c'était une preuve de conscience puisque je suis devenu associé gérant au même moment que je suis devenu associé donc c'était un double challenge en quelque sorte j'étais pas seul il y avait Elisabeth May qui était l'associée en charge du corporate à l'époque qui était co-gérante avec moi et aujourd'hui il y a Olivier Angotti qui est en charge du département de droit social avec Jean Néret et Sabrina Kemmel donc déjà on n'est pas seul et moi je trouve ça très intéressant de le faire à deux pourquoi ? parce que c'est toujours un peu ce que je dis tout à l'heure aussi pour la gestion des dossiers gérer un cabinet c'est je pense lorsqu'on est deux aussi un facteur de pondération dans la prise de décision quand on a à discuter d'une décision on y réfléchit d'autant plus donc ça c'est le premier point je dirais c'est essayer de faire en sorte que lorsqu'on prend une décision elle soit pas une décision à titre personnel pour un avocat un pôle d'activité mais elle soit une décision d'entreprise et c'est pas du tout le même métier donc ça je dirais qu'au fur et à mesure du temps je l'ai compris et une fois les quelques notions de comptabilité acquises une fois les quelques règles d'organisation d'une entreprise acquise je dirais que ça m'a d'autant plus servi aussi dans mon métier lorsque je défends des chefs d'entreprise que de savoir un peu comment fonctionne une entreprise lorsqu'on est au commande la deuxième chose qui est essentielle c'est réussir à construire une marque et ça pour moi c'est un enjeu qui est essentiel c'est à dire que le cabinet ne soit pas le cabinet de Pierre-Olivier Sûr de Cédric Fischer de Sylvester Tendo de Marsac de Marc-Henri de tous les associés mais qu'il soit FTMS et qu'on aille chercher des gens parce qu'on se dit s'ils sont chez FTMS même si on ne les connaît pas c'est un gage de qualité les anglo-saxons ont réussi ça très bien les cabinets français pour certains ont réussi à le faire mais c'est un challenge d'autant plus important qu'en ne le faire que lorsqu'il y a des personnalités fortes et moi tout mon pari il est de faire en sorte que ces personnalités elles concourent à une marque que au fond ce soit in fine on va chercher Pierre-Olivier Sûr associé de FTMS on va chercher Cédric Fischer associé de FTMS on va chercher Mathias Chichporti associé de FTMS parce que et ça pour le coup c'est ma conviction en particulier au pénal on est beaucoup plus fort en particulier sur le pénal dit un peu sophistiqué complexe lorsque on croise les expertises je prends un exemple le pénal du travail je pense qu'il y a de très bons avocats pénalistes je pense qu'il y a de très bons avocats en droit social des cabinets dans lesquels il y a à la fois le social et le pénal qui permettent d'apporter cette offre là je pense que il y en a moins et que c'est une valeur ajoutée pour les clients donc réussir à travers ces je dirais ces activités de niche à créer une marque ça c'est vraiment le deuxième enjeu qui me passionne le troisième enjeu c'est les gens c'est tout simplement le fait qu'on est acteur d'une organisation humaine que moi j'adore j'essaye maintenant régulièrement de déjeuner avec tous les collaborateurs du cabinet pour avoir des remontées un petit peu de manière individuelle de leurs sentiments sur la manière dont le cabinet fonctionne et par ailleurs moi ça me permet aussi de réfléchir avec d'autant plus d'acuité relation avec mon équipe j'ai avec Pierre-Olivier aujourd'hui on a plusieurs collaborateurs je vais les citer Clara Gérard-Rendriez Agathe Blanc Jérémy Butquez et Sophia Bougrine quand je disais tout à l'heure qu'on était une équipe pour moi c'est vraiment essentiel et je pense que lorsqu'on gère le cabinet on est d'autant plus en mesure aussi de valoriser ces équipes donc c'est tout ça in fine qui fait que alors que j'étais très inquiet voire même angoissé je suis maintenant très heureux d'être tu n'as jamais été associé tu as toujours été associé gérant c'est bien ça quand même c'est beau Mathias ça fait quasiment une heure que je suis en train de cuisiner et j'aurais bien consomné encore pendant des heures mais malheureusement t'as du travail et moi aussi un petit peu j'ai une dernière question qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? de conserver et c'est pas de la langue de bois je te promets un maximum d'exigence c'est-à-dire que je pense que tu as eu la gentillesse de faire état du fait que j'avais géré un certain nombre de belles affaires je suis très fier de ça je suis très fier de ce qu'est devenu le cabinet de ce qu'il va continuer à devenir dans les années qui viennent je pense que ce qui est essentiel c'est tous les matins de garder la même exigence quel que soit le succès quelle que soit la notoriété de ne rien considérer comme acquis dans la vie je pense que c'est ce qui fait qu'on continue à progresser donc je vais pas me souhaiter des échecs mais en tout cas de faire en sorte que sans se remettre en cause pour reprendre ta formule je continue en permanence à me remettre en question Mathias je te remercie pour le temps que tu m'as accordé merci à toi et je te souhaite tout le meilleur pour la suite à très bientôt au revoir et voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr vous y trouverez des vidéos des podcasts des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats dédiées au business des avocats je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo